parce que c'est une connerie de ma part en fait Salut à tous ce matin on se retrouve pour que je puisse vous présenter cet achat que je viens de faire et je me marre mais alors d'une force enfin je me marre pas depuis longtemps parce que quand j'ai reçu je peux vous garantir que je suis tombé de haut et j'ai vraiment rigolé mais jaune vous voyez la taille de ce truc à peu près ça c'est une main normale voilà la taille du produit moi je pensais vraiment que j'avais commandé un portefeuille donc si vous voulez quand ce truc là est arrivé sachant que ça ne fait à peu près la dimension que d'une carte bancaire j'ai pas forcément rigolé au début puis maintenant je me marre parce que parce que c'est une connerie de ma part en fait les dimensions étaient parfaitement indiquées sur le site il suffisait de lire voilà c'est les petits pièges qu'on connaît de la vente de la vente à distance donc du coup voilà je vais pas me plaindre mais je voulais quand même vous présenter ce produit qui est un porte-carte alors je vais l'ouvrir vous avez vu c'est marqué en gros hop stop au grosso modo au vol de données grosso modo allez on va ouvrir ce machin vous puissiez voir à quoi ça ressemble le prix est carrément intéressant puisqu'on est à 8,99€ donc pour moins de 9 euros je m'étais dit tiens il y avait vraiment une grosse promo sur ce qu'on pourrait appeler un portefeuille bah c'est pas un portefeuille c'est juste un porte-carte donc velcro de ce côté ci moi j'appelle ça le côté femelle c'est le côté qui est tout doux en fait je sais pas si ça a du sens si le côté mâle est plus dur mais bon pour moi c'est le côté femelle c'est le côté qui est vraiment tout doux voilà quand on ouvre en fait c'est très simple vous avez les emplacements pour mettre deux cartes ici deux cartes de ce côté là c'est ce fameux tissu très très résistant extrêmement léger ça se replie et pour maintenir plié bien on vient rabattre cet élastique pour que ça soit fermé et on vient le scratcher à l'intérieur d'un sac à dos on peut le laisser comme ça alors pourquoi j'ai commandé cette petite bestiole bien en fait c'est très simple le coup du RFID bloc c'est ce qu'on va retrouver hop le petit autocollant voilà qui se trouve là et bien c'est un copain qui est commercial qui un jour m'a rapporté cette info il avait laissé sa carte bancaire dans son portefeuille un portefeuille je dirais tout à fait classique il l'avait laissé sur le tableau de bord d'un Renault Scénic de sa boîte sa voiture de fonction et en fin d'après midi quand il a voulu reprendre ses papiers il a voulu se servir de sa carte bancaire il s'est aperçu que la carte était muette alors il l'a fait comme on fait tous il l'a frotté un petit peu contre une poche contre un vêtement même dans ses mains ça marche peut-être ça marche peut-être pas bon en tout cas ça a réactivé la carte il est remonté dans sa voiture il n'a pas fait attention il a reposé à nouveau comme il avait l'habitude son portefeuille sur le tableau de bord de la voiture et grosso modo en ayant fait ça pendant une semaine il m'explique que maintenant il en est sûr à chaque fois la carte est muette jusqu'au moment où il pourra peut-être un jour plus s'en servir enfin en tout cas vous voyez que les ondes électromagnétiques produites par toute l'électronique qui se trouve sous le tableau de bord ont une influence sur une carte bancaire sur n'importe quelle carte à puce bon l'intérêt de ce genre de choses RFID bloc ici c'est chez Tasmanian Tiger et bien c'est que vous avez donc on le sent en fait vous avez une feuille ici de ce côté-ci vous avez une feuille qui a été fabriquée pour ne pas laisser passer les ondes ce qui fait que quand vous pliez effectivement en toute logique on ne démagnétise plus les cartes bancaires et si on veut aller un petit peu plus loin et bien on n'a plus accès aux données qui seraient présentes enfin qui sont présentes ça on le sait les données sont présentes dans les puces mais en tout cas on n'y a pas accès moi je l'ai vraiment choisi ce produit même si je pensais une fois encore à l'origine qu'il s'agissait d'un portefeuille j'ai vraiment choisi le concept RFID bloc parce que j'avais besoin de garantir que les non pas que les données s'envolent et soient récupérées parce que là je ne sais pas si on est dans la science-fiction mais en tout cas moi ça ne m'est pas arrivé mais je veux bien le croire mais vraiment mon vœu c'était que ça ne se démagnétise pas c'est vraiment pas facile à dire en plus voilà parce que ça c'est vraiment le truc qui est embêtant et puis aujourd'hui on ne va pas se leurrer on a tout le temps des cartes avec des bandes magnétiques moi je sais que pour ouvrir le club de tir c'est une carte magnétique alors je crois que pour les licences de tir sportif on n'a pas encore de données qui sont enregistrées sur la carte mais il faut savoir qu'une carte de type carte bancaire qui n'a pas de puce ne veut pas dire qu'à l'intérieur il n'y a pas un fil métallique qui se balade et qui fait tout le tour et qui n'a pas lui une capacité à ouvrir une porte voilà ça ne veut pas dire que la carte est complètement passive on ne le voit pas forcément et ça ça se démagnétise décidément je n'y arriverai pas ça se démagnétise facilement quand on ne fait pas attention avec ce petit produit j'espère que moi ça va bien se passer voilà enfin en tout cas très enfin vraiment très grande surprise ça fait 6 cm par 8 ou 9 je crois et ça aurait quand même dû me mettre la puce à l'oreille parce que c'est quand même pas un gros truc après c'est super bien fini voilà et puis je tiens aussi à m'excuser parce que lors de différentes de précédentes vidéos je vous ai parlé de c'était pas Tasmanian Tiger j'ai appelé ça comment Talisman Tiger voilà je me suis complètement mangé c'est vraiment Tasmanian Tiger donc voilà pardon parce que parce que ben voilà ma langue a fourché voilà c'était la petite présentation du jour bon courage à vous en tout cas bon confinement jusqu'au déconfinement même si j'ai jamais vu autant de monde dehors partout enfin c'est on vit une époque qui est quand même assez extraordinaire on verra ce que ça va donner bon courage à tous en tout cas salut bye You Sous-titrage ST' 501